Et bien bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est OPN76 pour une vidéo ou plusieurs jeux d'un sur FTL, Faster Than Light. Un petit jeu fort sympathique que vous avez eu déjà, enfin, vous avez déjà dû voir des vidéos d'autres Youtubers dessus, mais je me suis dit pourquoi pas ne pas en faire une aussi, car c'est un jeu vachement sympathique. Bon, alors, comme vous voyez là, j'ai créé une nouvelle partie, car je suis sur mon nouvel ordinateur, car oui j'ai un nouvel ordinateur, je vais pouvoir faire des vidéos sur des jeux graphiquement plus beaux qu'avant. Sans avoir trop de soucis normalement, donc je vais commencer directement sans modifier mon équipage à deux balles, parce que vu que c'est un début de partie, j'ai pas grand chose. Bon, allez, pour le style, je vais l'appeler DS, sauf que c'est le Q qui fait comme A, oui c'est bizarre, c'est normal. Bon, allez, c'est parti. Entrez. Et c'est parti mon Kiki, en mode normal. Donc vous, pourrez faire tout de suite, pour ceux qui s'attendent à de l'action, enfin, voilà, c'est pas énormément, 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 on va dire, énergique, voilà. Tout comme moi, je sais pas, énormément énergique ce soir. Bon, alors vous êtes immédiatement contacté par une colonie. Bonjour, voyageurs. Votre vaisseau semble fait pour le combat, cela vous dit le fait d'un peu de travail de mercenaires. Hum, oui. Un spa-support est pris à soin par l'herbelle, bien que les spa-supports sont techniquement illégales. Selon la rave-loi, il est très important pour notre commerce, nous vous paierons en carburant et en scrap, si vous promettez, vous l'avez sauvé. Hum, oui. Oui. Yeah, j'ai une quête sur ma map. Saloie, boom, fuck. Bon, allez, je progresse. Je progresse, je progresse. Hop, on fout. Hop. Détresse, en remette. Sachant que si je vais là, je vais peut-être pas pouvoir... Bon, j'en ai parlé. Je vais toujours refuser, mais je vais arrêter de les aider. Vous repuyez la source de la peine d'étresse. Une colonie mini-inhumaine, résinante. Une maladie inconnue. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 je me suis déjà fait baiser comme ça. Je n'avais pas un système médical très développé. J'y suis allé, mon équipage a attrapé une maladie. Je n'ai pas pu les soigner. J'en ai un de mort. J'en ai eu un de mort. Donc non, merci, madame. Je ne ai pas vu Alsoi une distante pirate et d'inherit. T'as gagné tout au monde. De l'indherit avec les blocs. Et bien, on a dein ass. De combattre, ou je ne veux pas pourquoi. Non, je vais jouer une faible. Bien, je ne vais pas attaquer. C'est un système de combat où on peut jouer avec un système de pause, histoire de réfléchir à ce qu'on fait parce que je ne sais pas trop expliquer comment ça marchait Je suis un peu bête de ne pas l'avoir expliqué plus tôt Bref on a un vaisseau, on a un équipage, on a réussi à récupérer des données sur des rebelles Et du coup les rebelles se lancent dans une poursuite parce qu'on a une formation cruciale, capitale Et donc on doit se balader de point en point, c'est à dire de balise en balise jusqu'à la sortie de chaque galaxie Et on voyage de galaxie en galaxie jusqu'au boss final qui est vraiment une horreur C'est extrêmement difficile Déjà y arriver c'est déjà un certain exploit Je cache pas que c'est déjà arrivé une fois mais je suis mort comme une dernière Donc là nous avons le bouclier, la coque de notre vaisseau Dès que c'est vide on est mort Là c'est les scraps, c'est les sons Là c'est les pièces de drone Ce qui permet de pouvoir lancer des drones offensifs ou défensifs Ou autres qui arrivent par votre vaisseau Des missiles qui sont consommables Par exemple un missile Artemis, il consomme un missile à chaque tiers Et le carburant Donc si j'en ai plus je suis bloqué Je suis qui bloque Mon bouclier forcément qui me protège des dégâts bruts Ce qui permet que ma coque ne s'envole pas dans 10 secondes Ensuite l'esquive Ca c'est ce qui permet d'esquiver des tirs C'est 1% de chance Selon le nombre de puissance que je mets dans mes moteurs La salle de moteur qui est ici D'ailleurs je suis attardé J'ai toujours pas mis mes troupes Là où il faut Donc ça c'est mes petits larbins Enfin mon petit équipage Que je peux placer dans plusieurs salles C'est à dire Dans celle-là ça sert à rien Dans celle-là ça sert à rien Ce qui permet de voir dans son vaisseau Par exemple si la salle est détruite On verra pas dans les autres salles Donc ça c'est la porte Enfin la salle pour les sas C'est à dire que si elle est détruite On peut plus ouvrir de loin comme ceci une porte Il faut s'approcher par qu'elle s'ouvre Ce qui peut être gênant si on veut étouffer des ennemis comme ceux-là En ouvrant les sas et sa vie de son mère Bref La salle enfin l'infernoi pour soigner ses larbins La salle du bouclier très très importante La salle d'armes très très importante Avec les deux balles là La salle d'oxygène très importante Sinon on crève Et la salle des moteurs qui permet d'avoir des skills etc Les sas pour étouffer ses ennemis Donc là la barre des armes Donc on peut mettre tout ce qu'on a Le laser etc En mètre 4 Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La barre d'oxygène Si c'est trop bas ça nous fait mal Alors là Le couvre de roux La jauge d'énergie totale du vaisseau Voilà Et Par exemple si je vous mette un point dans le bouclier Ça en met deux forcément Ça se foule la gueule Bon Si je vous mette deux points dans le bouclier Et bien ça on consomme deux points sur la barre Deux points Dans le Enfin dans le moteur Et bien ça bouffe deux points sur la barre Jusqu'à ce que j'ai plus points Et là après Par exemple pour le deux je ne peux pas en mettre Et puis juste comme ça On va crever C'est ce qui est sympathique Donc je vais remettre de l'oxygène Là c'est le système de comptes Enfin le pilotage Les caméras rapides C'est pas important Là ça permet d'ouvrir Toutes les portes Sans double-clic Ça ouvre et ça c'est aussi pour l'oxygène Et sans rappeler dessus Ça referme tout Ce qui peut être pratique aussi Voilà Puis donc là il y a la cible C'est à peu près grosso modo le même système que moi C'est à dire qu'on voit les petites icônes Il y a les salles Sauf qu'on voit pas à travers bien sûr Enfin on peut voir à travers avec certains équipements Leur barre de leur coque Et leur bouclier Et les informations sur ce que c'est Voilà Oh je vais faire ce petit combat C'est Peut-être les cibler d'abord Oh donc le moi Donc le jeu cible principalement Les salles d'armes des ennemis Pour pas qu'ils puissent me tirer dessus Comme ça après moi je peux les déloreiller Assez facilement Enfin en tout cas Ça marche assez facilement Oula En début de jeu Ça marche assez bien en début de jeu Ça commence bien En même temps je suis bête J'ai pas de nos ouvriers Alors je fais n'importe quoi Ah oui c'est que je l'appelais en tirant tôt Là c'est rouge vous voyez Donc c'est totalement C'est presque totalement détruit Donc logiquement Ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas Bah me tirer dessus Donc moi je peux me faire plaisir En déclinant avec joie C'est toujours risque d'entrer Pas grand chose Et puis rien du tout Sinon je pourrais m'amuser aussi A cibler leurs trucs de drones Ce qui fait que là Ils ont un drone Un drone défensif Qui m'empêche même ici De toucher Ça là Le petit truc vert là Les gris Ça m'empêche même ici De les toucher Ça les détruit avant Mais donc Là je lise l'oxygène Comme ça ils vont autoriser L'appareil Sinon ils vont les toucher Donc ils pourront pas trop s'occuper De l'armement Je pourrais aussi m'amuser A détruire le truc du pilote Pour pas qu'il puisse s'enfuir Le shield Pour plus qu'il y ait le shield Qui m'ennuie Ou la salle des moteurs Pour pas qu'il puisse Esquiver Et voilà Un vaisseau détruit Assez facilement Alors donc là oui Donc là ça me met directement dans le store Donc le store On a des systèmes de contrôle de drone Que je n'ai pas encore Qui permettra d'activer les drones Comme il y avait De protection aux attaques Un système de camouflage Qui est franchement Mais extrêmement pratique J'ai déjà eu l'occasion D'en avoir un sur mon vaisseau C'est vraiment pratique Donc du carburant Des missiles qu'on peut acheter Des pièces de drone Deux équipages Et ce qui avant de varier A chaque fois entre le magasin Malheureusement je n'ai pas de tout Je suis court Voilà Je fais peut-être n'importe quoi Mais entre rien à battre Et rien à battre Donc là c'est la zone de modif Où je peux augmenter mes Augmenter bah Mon vaisseau Augmenter l'armement Augmenter l'énergie totale Pour que je puisse mettre Plus de barre dans tout C'est à dire que Si j'ai pas assez Si j'améliore ça Mais que j'améliore pas ça Bah au final Je pourrais pas équiper Les Equiper ça C'est à dire que Si je mets beaucoup de shield Et que je mets pas beaucoup d'énergie Je pourrais pas équiper Tout mon shield à fond C'est tout cool Voilà Bon C'est reparti Hum Ah c'est un dégaisant Je serai ici Hop Je serai ici Une saison 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 Non Ce que j'ai pas du Si c'est que le jeu Est totalement aléatoire Un coup vous allez viser un truc Par exemple de balade Vous avez de la chance Et un coup vous allez avoir Pas de chance Et il va vous arriver que Des goly Donc là soit je tente le diable, c'est à dire que je risque de perdre un équipage ou d'en gagner un Ou de gagner des sauts ou une arme Dedans c'est risqué et c'est réunir c'est moins dangereux Bon voilà, ça m'a juste détruit un peu ma coque Blablablabla, si vous voulez, vous mettez pause, non, on est rien d'affaute Voilà, bon, euh... Euh, trop d'où ils sont Je suis un fou Tac, une petite pause, un petit coup de hasard sur l'armendement Parce qu'ils n'ont pas d'oxygène, ils ont chez les drones Pas d'oxygène à une pluie Donc directement dans l'armendement comme ça ils peuvent rien faire contre moi En plus ils n'ont pas de shield, ça va être facile Ça va être facile de toute façon Ok Bon voilà Vous activez messieurs Ouh, bah voilà, impression Enfin au début ça l'est Après ça se coupe, oui Donc prochainement, normalement, si j'ai pas de soucis aussi Je devrais vous proposer des gameplays de League of Legends Avec mon cher Ray de Vita Et d'autres sûrement Et aussi des gameplays du genre Dishonored, Hitman Absolution Enfin, ça va pas arriver tout de suite, tout de suite Parce qu'il faut le temps que je les achète illégalement Faut le temps que ça arrive quoi Que je les télécharge Et ensuite, une fois que ça sera téléchargé, s'ils fonctionnent Bah logiquement je devrais filmer Et vous proposer des petits gameplays comme ça A la limite des playthroughs Et bon, sachant que j'ai pas beaucoup de temps A cause de mes horaires scolaires Et que c'est, enfin, mes horaires scolaires Et que ça a du temps à télécharger Parce que le moment où vous baisser c'est un portable Et puis je suis en défi Bah disons que Dès que j'aurai Dishonored A 6 mars, je le crame Je fais un gros playthrough Je le crame Et une fois que c'est fini, bah Faut que c'est fini de filmer Enfin, je verrai quoi Une fois que j'aurai fini, bah au pire Je ferai plus de lol Et puis après, bah on verra ça Mais bon Logiquement, je devrais vous proposer des gameplays De jeux, enfin, de jeux plus récents Qu'avant Avant c'était plus des jeux Avec un PC pourri Enfin bref Et que ça vous avez Un grand champ d'astéries D'après d'ici Le scanner de courte portée Découvre Dans le titre du matériel Et l'utile Pendant Et l'attendant L'échangement du propre système Soit je dégomme ma coque Soit je trouve des trucs intéressants Bon, je vais prendre le risque Oh bah tiens, bah super J'ai eu de la chance Oh et puis en plus Il y a un gros nœud qui attaque Parfait C'est pile-poil le truc Qui fait trop mal En début de partie C'est pile-poil le truc Qu'il ne faut pas Donc je fais M'acharner sur ce truc de gros Parce que ça me fera plus chier Parce que là Les météorites Enfin les météores Qui me détruisent mon bouclier Plus je pense Plus le roman de la con Qui va me breler Qui va me breler Qui va me breler Je ne vous cache pas Que je vais Je vais prendre Légèrement cher C'est pile-poil C'est pile-poil C'est pile-poil C'est pile-poil C'est pile-poil J'ai rechargé mes batteries Un coup de ketchup De camembert Et d'ivoire Sans sucre de canne De lapidation De lapidation De panda Voilà Je suis Ready Voilà Donc je ne sais absolument plus Ce que je disais C'est taille au moins 1 minute Mais bon J'essaie de reprendre ça Dans le moment Voilà Là-bas Sauve-vite Alors Il y a trop de paris-roben C'est car c'est bien J'ai pas envie de mourir Truce Du message Du message Après Donc Ça 일본 Il y a Oh 조 On dirait Dupou Il y a un coup C'est la Leatro Ah merde j'aurais peut-être dû me le lire parce que c'était pour les aider en fait Tant pis Ah merde j'aurais dû me le lire je leur aurais donné avec bonheur avec un grand son et un pistolet caché dans le dos C'est bon Vous vistez la liste de détruire jusqu'à une petite sensibilité Et tant qu'on mette sur le champ Et vous contacte à l'aide de vos boucliers A l'aide d'avis à l'aide d'avis A 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 l'aide d'avis C'est une petite Une petite magasin et il n'y a pas d'équipage oh merde un deuxième magasin à côté il est fort tant pis j'aurai peut-être peur de l'équipage en plus ah non celui-ci au niveau 2 ça picote ça saut c'est 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 bon c'est c'est bon bon c'est On fout les peufs comme un clocheur Oh j'ai trouvé une arme Allélui Oh oui ça pique trop ce truc C'est abusé Oh j'ai trop de la chance Oh et puis j'ai un arme aussi C'est cool Tout bénef Ouais c'est ça C'est cool ça comme arme C'est cool 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 On fait ça Tac Histoire de faire ça Hein Passe d'énergie système Bah si j'ai 2 points Ah oui J'suis con Euh Non Dern c'est 35 J'espère être à l'heure J'espère être à l'heure J'espère être à l'heure C'est mon petit Vous voyez Et donc vous Le plus de Follower qui nous suivent Je vous invite à aller voir La chaîne de Monsieur Kryonix Alors Sa chaîne c'est pas Kryonix C'est The Team So Ou un truc comme ça Mais je vous mettrai un lien dans la description Si vous prenez la peine de la lire Ca pourra peut-être lui aider un peu à décoller Du coup voilà On s'entraide entre Youtube On s'entraide entre Youtubeurs pas très connus Hum Hum Hop Tac Et nous voilà Ninja Détresse Hop là Hum 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 Ah Ça par contre je connais bien cette situation Je risque fortement de perdre un manque d'équipeuse Je risque fortement de perdre un manque d'équipeuse Je prends risque ou pas Oui je prends risque C'est pas mort Le monstre Voilà Si vous voulez lire Un pote et pour l'autre Moi je sais que j'ai réussi en tout cas La dernière fois que j'ai J'ai voulu protéger le Mantis, c'était un piège. Yes, c'était un piège, j'ai un Mantis avec moi. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il y a plusieurs races dans ce jeu. Il y a les humains, qui sont quelconques, qui sont basiques. J'aurais dit qu'ils sont nuls. Il y a les Mantis, que vous voyez là. C'est une espèce de montre religieuse qui est, disons, supérieure encore à corps que les autres races. Par exemple, vous pouvez avoir une machine qui s'appelle un téléporteur. Je pense que vous savez ce que c'est. Bref, ça permet de se téléporter sur le vaisseau adverse. Et par exemple, si on téléporte des Mantis, ils ont plus de chances de tuer. Parce qu'ils sont plus forts encore à corps. Ils sont plus forts. Par exemple, si vous avez une armada de Mantis, pour que les téléporteurs, c'est deux par deux, vous pouvez les envoyer deux par deux. À la fin, il y en a qu'il y en a quatre ou cinq qui sont le vaisseau adverse. Disons qu'ils prennent cher. Enfin bon. Alors qu'est-ce que je vais en faire de celui-là ? Voilà. Et donc... Ah oui, je suis en combat là, d'accord. Donc il y a une Mantis. Il y a les... NJ, je crois que c'est. NJ. Oui, je crois que c'est un NJ là, le mec. Avec un œil là. Oh, bordel. Oh bordel. Oh bordel. La queue. Vous voyez là, il y a le feu dans ma... Dans mes boucliers. Donc... Donc, 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 donc. Il y a le feu dans ma machine des boucliers. Oh putain de merde ! Je ne traîtrais pas si je fais, mais... Mais le Maurice. Ah mais il faut... Bon, attendez. Je ne mets pas au ZSK. Il faut qu'il y a le feu partout, c'est absolument atroce. Euh, je crois que je vais y passer d'ailleurs. Euh... Mais c'est dégueulasse. Je vais m'ouvrir. Mais non. Pas déjà. S'il vous plait mon chien à la gueule ! Il faut pas les chiens ! Qu'est ce que ça s'adette ? Ah mais il faut que le... Au secours ! Non Pampliote ! Bon ben, au revoir ! Je t'ai perdu ! Au secours ! Et puis je peux ouvrir les portes, mais pardonnez le Dieu ! vous voyez ça peut aller très vite on peut perdre très facile je peux absolument plus me défendre ce que je pourrais faire à la limite c'est de tenter de réparer ah putain il y a feu bordel la queue et ben voilà bon bah voilà je me suis fait démonter comme si ce n'était pas permis je ne peux pas aller bien loin mais tant pis je vais rester rien c'est une autre fois donc voilà vous voyez à quel point ce jeu est impitoyable on peut se faire dégarrer en 2 secondes alors que tout allait bien je n'ai peut-être aussi pas été très attentif mais bon ce n'est pas grave c'était quand même 27 minutes de vidéo ce qui n'est pas mieux du tout je vais faire de tout ce jeu et à la prochaine sur FTL ou League of Legends ou Yson Ron ou Hitman ou d'autres on verra bien bref salut à tous un bêbouc et